Puis, Mme Baudin non plus. Présent à la séance, je commencerai par Mme la vice-présidente, Mme Laure Letart-Lavoie, M. Raïs Kibonche, conseiller municipal. On est le président d'avoir la mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Baudin, et aussi M. Paul Jeanne, conseiller municipal. On est accompagné de Mme Guylaine Boutin, directrice générale adjointe à la ville de Sherbrooke. Aussi, Mme la directrice des services de finances et trésorière, Mme Nathalie Lapierre, j'avais un petit blâme à mémoire. Et aussi, Mme Prisca Gilbert, qui nous accompagne, coordonnatrice au soutien aux élus et la secrétaire de l'Assemblée, Mme Caroline Bérard, qui est là à la veille de partir en vacances. Mon nom est Marc Deneau, président de la commission. Donc, on irait avec l'ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'autre sujet à y ajouter. Le procès verbal, la séance publique du 16 décembre, lecture et dépôt du procès verbal du 16 décembre. Ça représente les décisions qu'on a prises ensemble. Oui. On s'est rendu au dossier relatif aux finances, gestion d'actifs. On parle de réorientation, adoption d'une stratégie de gestion d'actifs. Et pour ce dossier, on est accompagné de M. Jean-François Jutta, conseiller principal, direction générale. Il vient déjà de se quitter, Kali. Excusez-moi. Excusez-moi. En fait, le répondant de ce dossier-là au niveau de la direction générale, c'est M. Louis-Martin Guénette. Puis, il est à l'extérieur pour quelques mois. La visite de M. Jutta était très courte. Oui, j'ai compris ça. Donc, on cède la parole à? En fait, ça nous fait plaisir de discuter avec vous de gestion d'actifs. On est en orientation avec vous. C'est pour ça qu'au niveau des documents qu'on vous a fournis, c'est vraiment pour vous donner une perspective de ce que c'est la gestion d'actifs. Vous allez constater que la gestion d'actifs, vous en avez dans chacune de vos discussions. Ça touche vraiment à tout. C'est vraiment large. Les municipalités ont une gamme d'actifs vraiment différente. Puis, quand on parle de gestion d'actifs, c'est vraiment une culture d'organisation à mettre en place. C'est de tenir compte du niveau de service qu'on va offrir aux citoyens relativement à leur capacité de payer. Parce que ça, s'il y a un lien direct entre la capacité de payer, parce que plus tu donnes du service, plus ça coûte cher, évidemment, plus tu as besoin d'infrastructures. Alors, ça, c'est un des points importants à souligner. Puis aussi, le fait que la gestion d'actifs, contrairement, quand on fait vraiment de la gestion d'actifs, on ne fait pas juste réparer des infrastructures. C'est de tenir compte du volet construction ou acquisition d'une infrastructure, son entretien, son fonctionnement, mais aussi sa disposition. Ça fait que c'est l'ensemble de tout ça sur le cycle de vie de l'actif. Ça fait que quand on construit quelque chose d'avoir en tête, qu'il va falloir l'entretenir, le faire fonctionner, puis en disposer à la fin, ou le faire vraiment une rénovation pour qu'il serve à d'autres choses, bien, ça fait partie de la gestion d'actifs. Ça fait que c'est vraiment tout ce processus-là qui est important d'avoir en tête. Puis, un autre élément, c'est qu'au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, ils ont vraiment un programme pour les municipalités sur lequel il y a beaucoup de documentation. C'est pour ça qu'on vous a fait des liens. Vous n'avez sûrement pas passé à travers, parce que c'est infini la quantité d'informations. Mais juste pour vous dire qu'à date, les travaux qu'on a faits, on s'est tout le temps basé sur les bonnes pratiques de la Fédération canadienne des municipalités. Puis d'ailleurs, on a eu l'occasion d'avoir deux subventions de leur part. Une première en 2016 à hauteur de 50 000 $ dans lequel on en a profité pour faire une auscultation de nos bâtiments, pour avoir un carnet de santé de nos principaux bâtiments. Puis on vient toujours de se faire confirmer une deuxième subvention pour justement aller plus loin dans la gestion des données pour être capable d'avoir des indicateurs de performance. Ça fait que c'est à cette étape-là qu'on en est. Pardon? Le montant? C'est toujours 50 000 $, eux, de lesquels ils nous accompagnent. Alors, ce que je vous proposais de faire ce matin pour avoir vos orientations, c'est de vous amener sur un élément de la FCM. Je vais partager mon écran. Je veux juste m'en aller à la bonne page. OK. Entre-temps, vous cherchez, je vous confirme qu'il y avait quand même beaucoup de mesures. Parmi celles-ci, ils ont déjà des échelles de mise en place. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de consulter l'ensemble des présentations. Parmi la dernière, celle de la FCM, il y a quand même des échelles de préparation pour la gestion d'actifs qui sont quand même très intéressantes. Je ne sais pas si elles sont implantées à la Ville de Sherbrooke. En fait, c'est un docu. C'est un document obligatoire pour avoir une subvention de la FCM. C'est qu'eux, ils disent que tu dois déposer ton évaluation avant. Ça fait que ça fait partie de la demande de subvention. Puis après, tu t'es engagé à passer à un autre seuil. Fait qu'il faut que tu montres que tu as progressé grâce à leur subvention dans l'échelle de préparation de gestion d'actifs. Fait qu'on l'a fait en 2016. Puis, on l'a fait lorsqu'on a déposé notre demande de subvention en 2021. Puis, on va le faire à la fin de notre projet pour leur montrer que les travaux qu'on a faits, ça rimait avec justement l'échelle de préparation. L'avant et l'après. Je vous amène, je partage mon écran sur un document de la FCM directement. Je pense qu'un des premiers éléments qui est intéressant, je vais juste fermer ça pour que vous voyez, les rôles et responsabilités du conseil municipal. La première responsabilité en gestion d'actifs, c'est d'approuver la politique de gestion des actifs, exposer clairement les valeurs communautaires et définir les priorités, approuver le financement et les ressources pour mettre en œuvre la politique de gestion des actifs et les exigences connexes, approuver le financement des actifs au moyen de plans financiers pluriannuels et à long terme. Alors, c'est les éléments importants. Puis, le deuxième est clairement celui où on a plus besoin de travailler au niveau de la ville de Sherbrooke parce qu'on se lance souvent dans des perspectives par projet alors qu'on n'a pas la vue d'ensemble. Fait que si on a, je vous donne l'exemple de la commission récemment de loisirs plein air, sport, vie communautaire, je m'excuse, je l'ai tout dit à l'envers, mais… J'ai les mots. J'ai les mots? J'ai les mots. OK. En fait, la planification du 10 ans des bibliothèques est justement arrimée avec notre besoin de dire, ben, prenez-le pour qu'on puisse l'intégrer facilement dans notre plan de gestion d'actifs. Fait qu'on a demandé aux consultants de nous donner c'est quoi sa suggestion en termes de planification d'infrastructures, entretien des bâtiments, puis d'autres infrastructures. Il n'y a pas juste des bâtiments dans ce qu'il nous est proposé, les coûts de fonctionnement. Alors, on a demandé tout ça pour que ça soit facilement intégrable. Fait que là, ce qu'il va rester à voir, une étape importante à faire, c'est avec la population, aller déterminer si c'est le niveau de service qui est proposé dans ce plan de match-là, c'est ce que leur attendre tant qu'elles sont prêts à payer parce que tout a un coût. Fait que ça, établir ce plan de match-là, ben, ça fait en sorte qu'il y ait aussi une augmentation de niveau de service, mais une augmentation des taxes municipales pour le citoyen. Fait que c'est à vous, avec la discussion que vous allez avoir avec les citoyens, puis nous, administrativement, qu'on convienne, ben, voici le plan de match. Mais est-ce qu'on le fait à l'échelle des bibliothèques? Est-ce qu'on le fait pour toute l'enveloppe sport, loisirs, culture? C'est là qu'il faut attacher le niveau de service. Il y a Mme Le Tarte-Lavoie qui voulait intervenir, puis après ça, je prendrai la parole ici. Mme Le Tarte-Lavoie. Oui, merci, M. le Président. C'est par rapport à ce que Mme Boutin faisait mention. On a reçu justement cette semaine par la FCM différents articles, puis ils parlaient de Kelona en Colombie-Britannique, qui ont eu la subvention du programme de gestion des actifs municipaux. C'est ça que vous parlez, que nous autres aussi, on va chercher. Ils disaient que c'est ça, eux autres qui étaient allés consulter, ils disent qu'ils sont allés vraiment tôt dans le processus, consulter la collectivité. En fait, de faire participer le conseil, la haute direction, le personnel et la collectivité dès le début. Ça fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis dans le fond, ils disaient qu'ils avaient invité la population par l'entremise d'un outil en ligne, choisir les infrastructures et les services qui étaient les plus importants pour eux, pour après ça, pouvoir faire nos priorités. Parce que c'est ça qui est dans le texte aussi, comme élu, qu'il va falloir qu'on fasse exposer les valeurs communautaires, définir les priorités. Je pense que ça pourrait être appuyé par quelque chose comme ça ou qu'on a fait participer la population qui nous aide aussi à dire pour eux, c'est quoi les services les plus prioritaires puis avec les niveaux de services. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à réfléchir si on peut faire participer la population là-dedans pour nous aider à prendre la décision. Merci beaucoup. Parmi les documents de FCM, il parlait de cinq domaines de compétences et aussi, au point de vue fonctionnement, vous avez parlé de politique et gouvernance. Moi, je pense que c'est très important de bien statuer notre champ d'intervention. Personnel et leadership, il faut s'assurer d'avoir les ressources suffisantes. Donc, il faut aussi s'assurer que la capacité de réaliser dans l'organisation d'arriver avec un projet qui est plus spécifique, qui va amener une lourdeur. Peut-être que ça va être difficile à livrer avec les ressources constantes qu'on a. Je pense qu'il faut être réaliste. Et au troisième point, données et informations, je pense qu'il faut s'assurer que l'information circule. Puis, de façon tout à l'heure, on a parlé, au point de vue stade, à savoir est-ce que c'est des évaluations préliminaires ou non. Donc, il faut que ce soit factuel, ces données-là. La planification et prise de décision, donc comment on priorise justement ces projets-là, puis en savoir, dans un contexte d'inflation, est-ce que c'est essentiel de le faire? Est-ce que c'est un enjeu de sécurité? Il va faire en sorte qu'on doit aussi le prioriser, planifier. Et la contribution aux pratiques dans l'organisation, à ce moment-là, si on le met dans un secteur spécifique, s'assurer que celui-ci va donner un document de référence pour l'ensemble des dossiers ou des projets qu'on va avoir. Je pense que c'est les enjeux principaux qu'on doit garder le focus dessus. À la lumière des quelques centaines de pages qu'on avait à lire, je pense que c'est qu'est-ce qui résume bien les enjeux qu'on doit se mettre à la commission comme paramètres. Est-ce que, moi, je vous proposerais qu'on regarde la politique de gestion d'actifs qui était jointe, parce que c'est la première tâche du conseil municipal, c'est d'approuver cette orientation-là avant justement de tomber dans les autres étapes. Je vais repartager mon écran. Alors, la politique n'a pas été approuvée encore par le conseil, a été déposée dans le cadre d'un comité dans l'ancien mandat. Alors, je pense qu'il n'y avait pas aucun élu parmi vous qui était dans ce comité-là. Je ne me souviens pas de la date exacte, M. Deneau, mais ça avait été déposé. En fait, c'est vraiment une proposition de… Il faut que vous le preniez comme un document de travail. Il n'y a rien de finalisé. C'est vraiment une version administrative pour l'instant. Un élément important dans le préambule, c'est que ça fait appel à tous les services municipaux. On parle d'un changement de culture important. C'est pour ça qu'au niveau du temps requis pour mettre en œuvre et faire vivre une politique comme ça, on ne parle pas de mois, mais on parle d'années. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le but est de maximiser les bénéfices, réduire les risques et fournir de manière durable aux citoyens des niveaux de services satisfaisants, et ce, au meilleur coût possible. On avait une discussion intéressante hier au comité exécutif, justement, sur un des infrastructures. C'est quoi le bon niveau de service? Ça fait que ça revient tout à ça. Le niveau de service va déterminer les coûts ensuite, puis les actions que l'administration va prendre. Au niveau de la portée, ça s'applique à tous les actifs existants et nouveaux, appartements, la ville, incluant les familles d'actifs, telles que les routes et les infrastructures de transport actifs, les ponts, les conduites d'eau, les égouts, les bassins d'eau pluviale, les stations de pompage, les réservoirs, les usines de traitement, les parcs de véhicules, l'équipement, les systèmes technologiques, les bâtiments, les terrains, les infrastructures sportives, récréatives, culturelles et communautaires, infrastructures de réseaux électriques, comprenant le réseau électrique, ses composantes, les postes de distribution, les barrages, les centrales de production, ainsi que les systèmes d'éclairage public, feux de circulation, mobilier urbain, les arbres, ainsi que les données et informations. On a rajouté les actifs naturels également. La préservation au niveau des espaces d'hiver, milieu humide, les plans d'eau, de les voir comme des actifs en tant que tels. Lui, quand d'autres actifs n'appartenant pas à la Ville sont utilisés pour la prestation des services, la Ville collaborera avec les propriétaires de ces actifs et fera la promotion des principes décrits dans la présente politique. Ça, on fait référence à nos institutions qui ont aussi des infrastructures similaires aux nôtres. Alors, on va juste faire la promotion des principes avec eux. Déjà là-dessus, nous, on a décidé de vous proposer de tout mettre, mais vous comprendrez que finaliser tout ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans une année. Ça va être à longue échéance parce que l'ensemble des actifs de la municipalité sont décrits là. Ça fait qu'il y a comme une priorité là-dedans. Comme vous le savez, au niveau des routes puis des infrastructures linéaires, conduits d'égout à caduc, la connaissance au niveau des réseaux est bien maîtrisée. Ce qui nous manque, c'est quoi le niveau de service que vous allez vouloir atteindre? Parce que pour déterminer vraiment c'est quoi le déficit de maintien puis comment ça va coûter dans les prochaines années, il faut voir c'est quoi le niveau de service au niveau des infrastructures-là qu'on va déterminer. Mais au niveau des inventaires, c'est quand même assez bien connu. À l'endroit où on a plus de travail à faire, c'est au niveau de toutes les infrastructures ponctuelles. Au niveau des regards, des ponceaux, des stations de pompage, on a moins d'éléments pour évaluer c'est quoi le déficit de maintien d'actifs. C'est une connaissance qui est plus une connaissance au niveau du personnel technique. Mais au niveau où ce n'est pas chiffré en tant que tel dans un document. Au niveau des parcs de véhicules et d'équipements sur le plan de gestion d'actifs, c'est déjà fait. On a une version pour laquelle on sait notre besoin à un renouvellement. Ça fait qu'on est capable de se projeter là-dessus. Il n'y a pas trop de problèmes là-dessus. Système technologique, beaucoup de travail a été fait. Il en reste beaucoup à faire. Mais le travail qui a été fait va nous permettre de nous projeter dans le futur sur cette orientation-là. Infrastructure sportive, récréative, culturelle et communautaire a un gros besoin de travailler au niveau des niveaux de services avec vous pour venir déterminer comment on va prévoir les coûts pour cette grande famille-là. Puis au niveau d'Hydro, beaucoup de connaissances dans des bases de données que pour l'instant, on a de la misère à bien faire parler les chiffres, mais ils ont des connaissances très, très pointues au niveau de leur état d'actifs. Ça fait qu'il y a un travail à faire plus d'arrimage. C'est valable à Mme Robichoux. Et puis là, en lien avec la gestion d'actifs au point de vue équipement sportif, culturel et autres, c'est sûr qu'il y a un pendant aussi avec le plan directeur. Parce qu'à partir du moment où tu détermines qu'est-ce que tu gardes, c'est là que tu continues d'en entretenir. Puis quand tu leur changes la vocation, la même chose. Je présume qu'il y a un arrimage entre les deux. En fait, la volonté, ça serait d'éliminer les plans directeurs puis que ça devienne tous des plans de gestion d'actifs. Les plans directeurs sont plus axés vers les tendances. On prend par exemple le tennis. Le tennis a beaucoup de conversions vers un picket ball, par exemple. Il y a des tendances au point de vue sportif qui sont d'époque ou qui ne sont pas temporelles, tandis qu'il y en a d'autres qui sont très temporelles. Donc, c'est de là, je pense, que le plan directeur, à savoir les besoins, c'est pour plus là qu'on les regroupe. Le plan de gestion d'actifs va venir cibler le besoin actuel et futur. Ça fait que là, on avait tenté il y a quelques années à dire, bien, au niveau, mettons, des infrastructures aquatiques, voici le portrait, voici comment on se situe par rapport aux autres grandes villes. C'est quoi le niveau de service que vous voulez offrir, sachant qu'il y a aussi une volonté d'ajouter d'autres infrastructures comme des jeux d'eau. Je vous regarde, M. Jung, je ne sais pas pourquoi. Mais encore là, c'est, est-ce qu'on y va en transformation? Est-ce qu'on y va en ajout? Ça fait partie du plan de gestion d'actifs? Ça va changer la dynamique pour une fonctionnalité. Pour ce que vous avez en tête, la différence entre un plan directeur puis un plan de gestion d'actifs, c'est juste que la stratégie de comment y arriver est incluse dans le plan de gestion d'actifs. Ça veut dire qu'elle est plus inclusive au point de vue organisationnel. Madame Letartre-Labrois. Oui, bien, premièrement, je suis contente de voir dans la politique que la Ville reconnaît l'importance des actifs naturels parce que je pense que ça donne un service aussi à la Ville et que des fois, il n'est pas comptabilisé. Je suis contente de le voir. Par rapport à toutes les familles que vous venez d'énumérer et que vous avez dit quelques fois que c'est plus facile à faire, est-ce qu'on pourrait avoir la liste de ceux que l'inventaire est fait, de ceux que ce n'est pas fait? Parce qu'il y en a qui sont un peu, j'imagine, déjà commencés. Parce que vous nous dites que ça va être sur plusieurs années. Est-ce qu'on pourrait avoir aussi un peu une image de vous être rendu où dans ce cheminement-là du portrait? Puis, est-ce que vous avez priorisé justement les familles? Il y en a qui sont plus urgentes à faire. Est-ce que vous avez fait comme une priorisation? Ou c'est juste, le portrait s'est fait selon nos connaissances. Ça a été plus facile, vous avez fait tout en premier ou vous les avez priorisé? Je vous dirais qu'il y a toujours eu de la gestion d'actifs dans tous les services. C'est d'avoir une vision corporative qui est comme la démarche en tant que telle. La seule chose qui n'était pas considérée, c'est justement l'ensemble du cycle de vie. C'est qu'on réparait des actifs ou on en construisait des nouveaux, mais la projection avec une vision de qu'est-ce qu'on veut offrir comme niveau de service n'était pas là. C'est la différence que je vous dirais. Puis, en termes de priorisation, on est allé, on avait une volonté de compiler ce qu'on avait parce que déjà, la vérificatrice générale avait fait quand même un portrait en gestion d'actifs en 2018, dans son rapport 2019. Alors, on avait quand même un point de départ. Ça fait qu'on a raffiné davantage. Ce qui est nouveau, qu'on a travaillé beaucoup depuis l'audit, la vérificatrice générale, je vous dirais, c'est vraiment au niveau des TI parce que notre préoccupation, c'est justement, c'est de faire parler de toutes ces données-là ensemble. Ça fait qu'il faut comme établir une architecture qui va vous permettre d'avoir des indicateurs de performance aussi parce qu'en silo, c'est pas très pratique pour un élu de dire, si je veux savoir comment ça va les piscines, il faut que je parle au SEV, il faut que je parle au niveau de la division des sports. Ça fait qu'on veut faire parler tout ça en disant c'est quoi l'offre actuelle, c'est quoi la vision future, c'est quoi l'orientation que vous voulez nous donner par rapport à ça, sachant la capacité de se payer et le niveau de services qu'on veut offrir aux citoyens. Ma question aussi, moi je me rends compte quand je regarde tout ça, la gestion d'actifs, dans le fond, oui, ça permet d'avoir une meilleure planification financière, tout ça, mais c'est aussi une question d'équité intergénérationnelle, dans le fond, qu'on ne mette pas tout le pas sur les générations futures. Ça, je trouve que c'est un concept qui est intéressant. Mais est-ce que ça se peut que si on se dit à partir de maintenant, on veut prévoir des sommes pour le maintien des actifs, mettons, il va comme avoir un coût à donner si on dit qu'on commence ça à telle année, à partir de, ça se peut que les premières années qu'on fasse ça, il ne reste plus beaucoup de marge de manœuvre pour d'autres choses parce que là, on va dire notre argent, on veut comme maintenant mettre tout le temps une réserve pour le maintien de chacun des actifs qu'on a. Ça se peut-tu que ça s'envienne dans notre processus budgétaire? En fait, là, vous parlez de maintien d'actifs existants. Il y a peut-être des choix que vous allez devoir faire à dire, c'est quoi la vision puis est-ce qu'on en laisse tomber? Ici, déjà, dans le plan d'action de la commission, il y a une orientation de définir, de réduire le nombre de pieds carrés. Ça, ça fait des choses que peut-être il y avait un gros déficit de maintien d'actifs mais qui ne sera pas investi dans le maintien puis ça va être fait différemment. Il y a plusieurs stratégies. C'est une fois qu'on a la vision, on peut être en discussion avec vous, les élus pour voir c'est quoi vos priorités. C'est où on se voit dans 10 ans, ça fait en sorte qu'on va arriver à dire qu'on n'a pas les moyens de faire tout ça, il va falloir reprioriser avec vous. C'est un peu littératif, je vous dirais. Parce que dans le monde idéal, on met tout en offre partout dans tous les types d'infrastructures, mais on sait qu'on n'aura jamais cette capacité-là. ça fait que c'est un peu ça qui est une espèce d'équilibre qu'il faut atteindre. Parce que construire une nouvelle infrastructure, c'est de faire de la gestion d'actifs. Mme Le Tarte-Lavoie, avant de donner la parole à Mme Boudin, la gestion d'actifs, on l'a faite aussi lorsqu'on s'est fusionné. Je vais vous donner un exemple, ce n'est peut-être pas le meilleur. On a de Montbellevue sur le territoire de Sherbrooke, puis quand on s'est fusionné, on a hérité de Montjoie. C'est sûr que c'était quand même un actif fort intéressant, mais on a eu à se pencher. La Ville, est-ce qu'elle doit être propriétaire d'une deuxième station de ski qui n'est pas sur le territoire de Sherbrooke, qui est subventionné par les Sherbrooke, qui n'est pas desservé par le transport commun et qui nous coûte quand même, il y a un déficit d'opération. Ça veut dire qu'on a eu une réflexion qui a été très déchirante, puis l'objectif qu'on avait, c'est de la refiler à quelqu'un pour qu'il continue à exploiter, qu'il n'a pas fait. Mais donc, c'est vieux dans le temps, mais ça a été quand même des choix très déchirants. Quand on va refaire justement la gestion des actifs, peut-être il va y avoir des choses que dire est-ce vraiment encore dans notre champ de compétences, tout ça, il va y avoir cette réflexion-là. Mais l'objectif premier, je pense aussi qu'il ne faut pas oublier, puis Mme Beaudin, elle l'a souvent mentionné elle aussi, c'est que notre projet, notre budget quinquennal ou triennal était très peu réaliste des enjeux qu'on avait d'avoir, supposons, un budget d'immobilisation récurrent de 250 millions, mais un budget triennal l'année ensuite pas encore adopté de 500 millions, c'était illogique. Donc, ça va être plus prévisible. À 100 %, mais plus prévisible. Mme Laméresse? Oui. C'est vraiment intéressant toutes ces questions-là. Moi, je regarde au niveau de, bien, pour la politique, déjà le terme niveau de service, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être, je ne sais pas, transformer comme terme parce que ce n'est pas un terme qui est facilement compréhensible pour les citoyens et les citoyennes en général. Niveau de service, ce n'est pas clair. Je pense que ce que les gens veulent savoir, surtout, c'est avec leur compte de taxe, c'est quoi les services auxquels ils ont accès. Peut-être que juste service, ça suffirait, mais en tout cas, en général, pour qu'on comprenne bien. C'est sûr que la manière que c'est écrit, c'est peut-être ça que ça veut dire, mais je pense que la première étape, c'est vraiment la remise en question. On devrait tout le temps remettre en question. J'ai l'impression qu'il y a certains actifs à la Ville, peut-être que c'est correct aussi, mais il y a certains actifs à la Ville que dès qu'ils brisent, on les répare. C'est comme, ah, c'est brisé, il faut le réparer. Alors, on pourrait peut-être se demander, on a-tu encore besoin, on veut-tu qu'il soit plus petit ou peut-être que tant qu'à le réparer, on voudrait qu'il soit plus gros, un peu comme on a fait avec le barrage au Conseil cette semaine. Fait que, je ne sais pas comment dire, mais pour moi, le premier principe, c'est celui peut-être de l'optimisation. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais c'est de remettre en question. Puis, je pense que dès ce moment-là, il faut vraiment que la politique soit impliquée. Je pense que c'est un peu l'objectif. Mais c'est juste qu'on dirait qu'en ce moment, à la Ville, il y a des catégories d'actifs qui sont automatiquement réparés, puis il y en a d'autres qui sont remis en question. Moi, j'imagine que c'est correct. C'est évidemment un barrage qui fuite, on se dit qu'il faut le réparer, on n'a un peu pas le choix. Mais ce que ça fait, le fait que le niveau de remise en question ne soit pas le même selon la catégorie d'actifs, c'est que c'est un peu tout le temps les mêmes qui payent. Les remises en question sont tout le temps pour les infrastructures culturelles, sportives, communautaires, finalement. Donc, peut-être qu'il faudrait bien se demander c'est quoi nos critères qui nous permettent de catégoriser des actifs qu'on veut réparer automatiquement. et encore, je dis réparer automatiquement, même une rue brisée, des fois, on va vouloir peut-être la refaire moins large ou encore, il y a eu des rues qu'on pense, qu'on se rend compte qu'il n'y a aucune adresse sur un tronçon de rue ou encore des rues qu'on se dit que ce serait probablement mieux d'y amener à un niveau sur la terre tellement qu'on n'est pas capable de les entretenir en asphalte. Bref, l'espèce de première étape qui est comme la remise en question, elle m'apparaît assez importante à faire sortir dans notre politique. Je ne sais pas exactement comment phraser tout ça. Je vous livre ça comme ça vient. Donc, il y a premièrement cette espèce de remise en question par rapport aux actifs qu'on a déjà quand vient le temps des entretenir ou des renouveler. Puis ensuite, il y a la prudence par rapport aux ajouts d'actifs. Je pense que c'est un peu ce que j'avais compris de l'intervention de Mme Letarque-Lavoie dans le sens où maintenant quand on ajoute un actif, on devrait tout de suite puis c'est intéressant c'est inscrit les besoins des générations actuels et futurs. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit miser beaucoup. Et on a l'impression que cette analyse-là n'est pas tout le temps faite pour tout. Moi, j'ai vu beaucoup de documentaires. Je me suis informée beaucoup par rapport aux rues en général. Ajouter une rue, ça ne coûte pas si cher que ça. Mais après ça, quand tu regardes vraiment le coût d'entretien puis le coût de renouvellement, si tu actualises ça en dollars d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus important que ce qu'on pense. Donc, je pense que la prudence par rapport aux ajouts d'actifs, c'est un réflexe qu'on doit développer dès maintenant en pensant justement à l'équité intergénérationnelle. Puis, par rapport à la consultation de la collectivité, on a parlé de Kélona, mais tu sais, bon, Kélona, ce n'est pas très gros comme collectivité. Je pense que dans une ville, dans une ville à grosseur de Sherbrooke, il y en a plusieurs collectivités, il y a plusieurs communautés, puis chacune veut un peu avoir son niveau de service. Donc, il va falloir se questionner beaucoup. Tu sais, quand on parle, oui, de niveau de service, mais c'est aussi, puis j'imagine que ça inclut ça, mais tu sais, c'est sur le territoire. À quel point on veut de la proximité versus du global. Tu sais, mettons, j'aime bien les pommes-traques, tu sais, on veut peut-être avoir comme un beau gros pommes-traques puis qu'on assume que les gens vont se déplacer puis peut-être qu'on va vouloir aussi dans le futur, je ne sais pas moi, des petits pommes-traques plus pour enfants de moins de 8 ans dans les parcs, mais là, il faudra qu'on, tu sais, il faut qu'on réfléchisse un peu à ça, j'imagine, c'est aussi ce que vous voulez dire dans le niveau du service, mais tu sais, de peut-être le nommer dans une ville comme Sherbrooke où il va falloir réfléchir aux services de proximité versus les services centraux. Puis aussi, secteur par secteur, vous avez mentionné le secteur aquatique où on a fait une grosse réflexion puis on a un peu la question tout le temps quand on pense aux arénas, par exemple. Tu sais, moi, je me dis tout le temps qu'il faudrait encourager plus de monde à faire du yoga parce que ça coûte quasiment rien, tu sais, comme ville, fournir des infrastructures de yoga versus des infrastructures de hockey puis de pâté artistique. puis c'est vraiment pas facile de se demander jusqu'où on va pour un sport versus un autre, une activité culturelle versus une autre. Fait que on veut avoir une certaine équité. Fait que il y a le niveau proximité versus central, mais il y a aussi le niveau équité, je trouve, entre chacun des services. Puis il y a le niveau de taxation. On ne peut pas juste consulter sur les niveaux de services. Il va falloir que les gens prennent conscience. OK, mettons, avec mon 3000$ de compte de taxes, je m'attends à quoi? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour pouvoir maintenir? Ou encore, il y en a peut-être qui vont dire moi, je tiens tellement à ça que ça ne me dérangerait pas de payer 200$ de plus par année. Ou encore, de dire, regardez, on a beaucoup trop de services, je ne sais pas, on coupe tout. Il va falloir qu'on... Mais quand on va consulter la population, la question des immobilisations versus les opérations va arriver nécessairement. Parce que des fois, les gens, ce qu'ils veulent, c'est... Là, je ne sais pas, peut-être que ce qu'ils veulent, ce n'est pas nécessairement une bibliothèque de plus, même si je pense qu'on a vraiment besoin de la bibliothèque de Fleurimont. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est peut-être des... des... Comment... L'heure du compte, peut-être qu'ils veulent plus d'heure du compte, peut-être qu'ils veulent plus de... Peut-être qu'ils ne veulent pas un parc de plus ou un terrain de soccer de plus, mais qu'ils veulent des activités auxquelles ils peuvent s'inscrire, qui sont animés. Fait que, nécessairement, quand on va aller vers la population, ça va être difficile, je pense, de distinguer immobilisation versus opération quand on va parler des services que les gens veulent avoir. Puis, je sais que je prends beaucoup de temps, je vais... Je vais terminer pour parler de PTI, PQI, parce que, tranquillement, je transite vers ce qu'on souhaite avoir, c'est-à-dire un PQI. Il va falloir que ça se traduise aussi dans notre structure budgétaire. Je pense qu'on a déjà eu des discussions privées par rapport au budget. Je pense que quand on va avoir fait la catégorie de... OK, ça, c'est les actifs qu'on a déjà fait l'analyse. Dès qu'il pète, vous le réparez, ou bien mettez de l'argent toutes les années. Puis ça, on met ça dans des enveloppes puis on le laisse gérer par les services puis il n'y en a pas de problème. Puis après ça, les autres enveloppes d'actifs où là, on veut remettre en question le niveau où on veut faire un ajout, bien là, pour moi, il faudrait que ce soit des lignes séparées finalement puis qu'on y aille vraiment plus vers le prochain. Fait que j'essaie de voir là qu'on... Je pense que plus ça va avancer, plus ça va être clair, mais à ce point-ci, c'est ce qui me passe par la tête. Merci beaucoup, M. le Président, de votre générosité. Je voudrais partager vos préoccupations. Merci beaucoup. Je laisserai la parole à M. Jeanne, après ça, à Mme Boutin, mais on pourra revenir à la présentation pour aller jusqu'au bout. Puis après ça, il y a les parcher que vous étiez pressé en tant. M. Jeanne. Merci, M. le Président. Justement, en lien avec les parcs, les gens, ils ne comprennent pas toujours qu'il faut l'entretenir, le parc, il faut changer les modules au bout de 8-10 ans. Ça prend du staff et tout, donc évidemment, il faut faire le tour de la question pour un actif. Je me souviens d'avoir eu un rapport il y a 3 ou 4 ans, vous allez me rafraîchir de la mémoire, Mme Lapierre ou Mme Boutin, sur le nombre de bâtiments qu'on avait en ville et combien qu'il fallait mettre pour les, pas les mettre à niveau, mais les maintenir. 259 bâtiments, 25 millions de déficit de maintien d'actifs puis 6 millions par année en termes d'investissement. Dans notre évaluation, donc 259 bâtiments. Ça, c'est à l'époque de 2016-2017. Il fallait mettre combien par… C'est 6 millions pour niveler pour que le parc régresse en termes d'État, mais avec un déficit de 25 millions. OK. Tu sais, là, on se posait la question à ce moment-là dans le mandat précédent. Je ne veux pas être impoli pour l'art et les raïs, mais on se posait la question est-ce qu'on a trop de bâtiments? Je pense que c'est une question aussi qu'il faut se poser froidement et rationnellement, est-ce qu'on en a trop et qu'on s'enlève ça de sur nos épaules un petit peu? Je pense que ça pourrait aérer la question. Merci, M. le Président. Je pense à la réflexion, M. Gênes, c'est peut-être qu'on a trop d'actifs. Ça ne se limite pas juste à des bâtiments. Il y a certains actifs aussi dans la prestation de services qui amènent des équipements soit motorisés ou autres. Mme Gênes, Mme Gênes, Et voilà, un couple s'est formé ce matin. J'allais dire qu'il y a trop de bonheur, mais c'est pas ça. En lien avec les commentaires de Mme Baudin, c'est tout à fait aligné avec les principes qu'il y a dans la politique. Ce n'est pas exprimé de la même façon, mais il y aurait peut-être moyen de le formuler peut-être de façon plus citoyenne parce que là, il est vraiment plus technique la façon que c'est exprimé, je comprends. mais pour faire du pas sur ce que vous avez dit, de la façon qu'on voyait ça au niveau administratif, c'est qu'il va falloir déterminer un cadre de déploiement, de dire quel genre d'infrastructures sont des infrastructures de proximité, lesquelles sont plus au niveau communautaire ou arrondissement, lesquelles sont plus au niveau ville. À partir de ça, on pourra venir dialoguer avec la population et dire dans les infrastructures de proximité, vous avez telle possibilité parce qu'on a identifié que ces infrastructures-là étaient à l'échelle du déploiement. Une communauté pourrait dire moi, je préfère si on décide de dire que les jeux d'eau sont une infrastructure de proximité, ils font partie du panier de services, mais on ne pourra pas tout avoir parce qu'il y a une capacité de payer à l'autre bout. C'est là qu'il va falloir peut-être réfléchir en panier de services et l'adapter aux besoins des communautés plutôt que dire qu'on fait un parc qui est tout le temps pareil avec les mêmes infrastructures pour s'assurer de venir répondre aux besoins. Je suis totalement d'accord avec vous, Mme Beaudin, c'est qu'on ne pourra pas aller vers la population sans parler de coûts. C'est facile de faire des choix et de dire je veux ça. On veut tout, c'est humain, on veut tout, mais quand on arrive pour payer, on fait des choix, on le fait dans notre vie personnelle, c'est vrai aussi pour une ville. J'avais une caricature que j'avais vue dans une revue, il disait oui, rationaliser les services, mais pas ceux que j'utilise. J'avais trouvé ça vraiment très associé avec la gestion d'actifs, c'est que ça va être difficile de personnaliser parce que c'est des biens publics, mais il va falloir y aller à la majorité puis dialoguer justement avec nos citoyens là-dessus. Je ne vais pas me tromper, Mme Boutin, on a parlé des enjeux, le niveau de service, mais si on viendrait à la présentation parce qu'il y a quand même plusieurs étapes qu'on n'a pas parlé, on parle de prestation du service en lien avec l'usager, je pense qu'on l'a adressé aussi, mais la résilience, peut-être les passer pour peut-être y aller item par item et pas de coq à l'âme pour justement regarder l'ensemble de la présentation puis les préoccupations qui se regroupent là-dedans. OK. Ça fait qu'en fait, on vous propose de retenir cinq ou six grands principes. Ah, c'est cinq. Je vais repartager mon écran. Un des enjeux qui a été un petit peu adressé en lien avec les équipements puis il faut que ça soit aussi imprégné dans notre culture, c'est de développer des partenariats aussi parce qu'on a développé au fil du temps qui fait en sorte que ça allégie aussi la responsabilité de la ville avec certains équipements, entre autres, c'est pour parler d'un bomb track qui serait dans la cour ou d'une école ou quoi que ce soit, on développe un partenariat et aussi, moi, je pense que dans la gestion de nos actifs, on a des exemples qu'on doit prendre qui peut-être sont des bons et moins bons, mais on prend par exemple l'aréna Thibault qu'on a construit et là, on a fait, on a pris un engagement, on n'est pas des partenaires financiers, on a pris un engagement d'utilisation, mais là, on s'en va faire tout près de 15 ans, c'est-à-dire, est-ce que ça a été un bon coup versus d'autres projets? On en a un autre aussi qui est le terrain de soccer intérieur qu'on a travaillé avec, c'était pas un PPP, mais c'était quand même du privé qui se rattachait à un bâtiment municipal, de faire l'analyse quand on va parler de la gestion et de la vision de développement de nos actifs, est-ce qu'on veut répéter ce même genre de partenariat? Ça va faire partie de la stratégie globale qu'on va vouloir venir cadrer dans notre document. Premier principe, la prestation de services aux usagers, définir clairement les objectifs qui concilient attendre la collectivité, exigence réglementaire avec les risques, l'abordabilité et les ressources disponibles. Je pense que c'est intéressant au niveau ressources disponibles avec la pénurie d'une main-d'oeuvre qui pointe à l'horizon au niveau des surfaces glacées. On en a beaucoup, mais c'est tout un tour de main de trouver des gens pour les entretenir. Il va y avoir des choix à faire. Est-ce qu'il y a une migration vers des patinoires plus faciles à entretenir, mais qui sont beaucoup plus chers parce que c'est des patinoires réfrigérés, mais qui nécessitent moins d'actifs? Il y a ce genre de discussion-là à voir parce que ressources disponibles, c'est un élément très important qui affecte la gestion d'actifs. C'est juste un exemple, mais je voulais juste vous le cadrer. Elle gérera les actifs comme il se doit pour atteindre de manière efficiente et efficace les niveaux de services définis. Elle examinera régulièrement les objectifs en matière des niveaux de services pour s'assurer qu'il appuie des attentes de la collectivité et du conseil municipal ainsi que d'autres objectifs stratégiques. Le fait de remettre en question les infrastructures, c'est là aussi. On le fait aussi au niveau du PTI de façon indirecte, mais de le cadrer par famille d'actifs, c'est intéressant. Le développement durable à long terme et résilience. La prise de décision de la Ville en matière de gestion d'actifs tiendra compte des besoins des générations actuelles et futures ainsi que des défis éventuels associés à l'évolution démographique de la collectivité et aux attentes relatives de la prestation de services. Vous avez vu dans le plan de développement des bibliothèques, on a mis en relief le fait que la population de Sherbrooke dans 30 ans va être à tel niveau donc les infrastructures doivent desservir cette clientèle-là. On pourra venir définir dans notre stratégie de décision d'actifs sur quelle population on se base aussi pour décliner nos analyses par la suite, parce que ça reste des projections. La Ville de Sherbrooke adoptera une approche proactive pour atténuer les impacts éventuels des changements climatiques. Elle examinera également les répercussions et les facteurs sociaux, culturels et environnementaux, économiques quand elle prendra et mettra en œuvre les décisions en matière de gestion d'actifs. Ça fait qu'on est beaucoup de tenir compte des principes de développement durable dans cet objectif-là. Ensuite, approche globale préconisant une vue d'ensemble. la Ville de Sherbrooke s'assurera que les décisions en matière d'actifs sont prises de manière concertée entre les diverses parties prenantes internes de la Ville, la planification, le génie, le fonctionnement, l'entretien, les finances et autres fonctions. Elles devront tenir compte de toutes les étapes du cycle de vie et des interdépendances du rendement des actifs, du rendement opérationnel, du rendement global des services, au lieu d'optimiser chaque actif isolément. Ce principe-là, je me permets de vous donner un exemple que j'ai vécu lorsque j'étais au service d'entretien voirie et je fais du pouce avec l'exemple que Mme Baudin a donné tout à l'heure. Au niveau de la largeur des rues, il y a une bataille parce que le service d'entretien voirie, il va avoir de la place pour mettre sa neige pour diminuer ses coûts de chargement parce que plus la rue est étroite, plus souvent on va avoir à charger ça dans des camions. Pour lui, il y avait un impact. Au niveau des pompiers, eux, ils veulent s'assurer d'avoir l'espace suffisant avec le camion. Au niveau du service de la planification et de la gestion du territoire, moins la rue est large, mieux c'est, bureau d'environnement et l'eau de chaleur. Vous voyez, c'est comme un dialogue qu'il faut trouver le bon équilibre pour répondre à toutes les fonctions que ça a une rue, mais c'est le genre de choses qu'il faut avoir en approche globale. Une décision qui est prise par un peut avoir des impacts sur l'autre service. C'est intéressant qu'au niveau stratégique de la direction générale, qu'on puisse avoir cette discussion-là. Sur votre point, avant de donner la parole à Mme Boudin, aussi vérifier avec les partenaires, entre autres, dans un cas comme ça, les autobus scolaires. Oui, les autobus scolaires, les autobus de la SQTS, les bacs de matière résiduelle, souvent sont oubliés, mais c'est une fonction qui fait en sorte que les rues soient adaptées aussi à ça. Mme Boudin? Je trouve ça intéressant ce que vous dites. On est allé à Québec la semaine dernière. On est fatiguant avec ça parce qu'on a vraiment aimé ça. Mais une des choses que j'ai cru comprendre, je ne suis pas allée dans le détail, mais eux, quand il y a un projet, déjà, il y a une approche multi, à la fois à l'étape de la conception. Les gens qui vont s'occuper de l'entretien sont intégrés à l'étape de la conception quand même pour pouvoir donner leur avis, notamment. Donc, déjà, il y a une approche un peu plus par projet multi qui devrait, je pense, nous inspirer et qui nous aiderait. Et aussi, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de comité politique, finalement, où, parément, tous les projets sont amenés pour être challengés en amont avant que ça aille trop loin. Je ne sais pas, nous, si ça devrait être le comité exécutif ou les commissions, mais aussi, il y a une espèce d'instance qui rassemble les directeurs de services et qu'ils amènent un projet et c'est ça, il subit, j'imagine, qu'il subit un peu une démarche martyr, où est-ce que tout le monde dit un peu qu'est-ce qui pourrait se passer selon son service. Je pense que que ce qu'on discute là, ça pourrait influencer nos processus par rapport à ça, pour s'assurer qu'on a vraiment tenu compte de tout en amont. Pour l'instant, c'est fait opérationnellement, mais ce n'est pas fait au niveau stratégique. Je pense que ça devrait être le stratégique qui viendrait mettre des paramètres comme ça parce qu'il faut aussi être capable de se projeter dans le temps et pas juste être dans le moment présent. Comme par exemple, si nos collègues, au niveau de l'entretien hivernal, disent que c'est impossible avec l'équipement qu'on a, mais peut-être que la volonté politique, c'est de dire qu'on va rapetisser les équipements parce que c'est là qu'on s'en va de toute façon. Ça fait en sorte que la gestion du changement est facile à faire parce qu'il y a une vision et tout est intégré. C'est un peu ça qu'il faut voir parce que là, les gens se projettent opérationnellement avec ce qu'ils ont et non pas en fonction de la vision future. C'est là qu'il faut venir attacher le dialogue. D'ailleurs, par rapport au déneigement, j'ai remarqué à Québec qu'ils ont beaucoup de pick-up, désolé pour le terme, mais des camionnettes sur lesquelles ils ont des pelles et ils font beaucoup de déneigement par pick-up. Moi, je ne pense pas avoir vu ça bien et bien à Chattelbrooke. René Lévesque, on le fait comme ça, je pense. Oui, c'est ça, ça dépend des infrastructures, mais René Lévesque, justement, a occasionné ça parce qu'il y a en cause des infrastructures de transport actif. Ça fait que c'est ça qui a fait en sorte, mais au début, quand les gens du Lévesque ont présenté René Lévesque, les gens de Boirier n'étaient pas contents. C'est sûr que non. J'étais là. Moi, je n'étais pas contente en tout cas. C'est ça. En tout cas, je trouve que... Mais en fait, c'est justement, il faut être capable de se projeter, de dire, ben, va juste demander ce que tu as besoin pour travailler puis faire ta fonction en fonction de ce qui est vu dans l'orientation parce qu'on s'en serait voulu de ne pas avoir déployé des infrastructures de transport actif sur René Lévesque sachant que c'est un nouveau boulevard. Ça fait que c'est plus de... On peut juste le faire opérationnellement, c'est de le faire au niveau plus de la volonté puis la stratégie politique. Quatrième principe, responsabilité financière et prise de décision en matière de gestion d'actifs. La Ville de Sherbrooke s'assurera que les décisions quant à la nécessité d'acquérir de nouveaux actifs sont prises avec la diligence raisonnable requise et que les besoins d'actifs sont évalués en accordant une attention particulière à la demande actuelle et future quant à la prestation de services de la collectivité en s'appuyant sur une analyse de rentabilité valide qui indique clairement les coûts et les bénéfices. La Ville de Sherbrooke élaborera des prévisions des besoins d'investissement à long terme. Les investissements seront déterminés dans le respect de la politique de la dette. Elle mettra en œuvre des processus pour anticiper les répercussions des investissements en capitaux sur le budget de fonctionnement. Ça, en gros, ce qu'on veut venir faire là-dedans, c'est que si on a notre planification en termes d'où est-ce qu'on veut atterrir en termes de niveau de service pour la population, ça va venir déterminer comment on devrait acquérir ou construire nos actifs, lesquels, quand, comment. Je vous donne l'exemple qui émerge justement, M. Donneau, M. Jeung, de l'arrondissement des nations. Des requêtes citoyennes commencent à rentrer sur, il y a tel bâtiment qui s'est libéré, ça serait le fun d'avoir un parc intérieur. Ok, mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Est-ce qu'il y a une volonté de payer pour ces infrastructures-là? On est dans la gestion d'actifs. Fait qu'administrativement, pour nous, tant qu'on n'a pas d'orientation, on n'a pas de projet. Alors, c'est un exemple qui dit, si on a l'intention, Ville de Sherbrooke, d'offrir des parcs intérieurs, puis que ce ne soit pas le privé qui offre ces infrastructures-là, bien, il faut en parler pour que nous, on s'arrime avec, hey, il y a une opportunité, on vous l'amène. Tandis que là, pour l'instant, on ne vous l'amène pas parce que ça ne fait pas partie du panier de services pour ne pas eu d'indication que c'est une volonté politique d'y aller. Madame la Mérisse. C'est juste que vous vous faites penser, tu sais, on parle aussi parfois de se départir de certains actifs. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait essayer de faire, mais de ne pas le faire n'importe comment parce que le problème, c'est qu'il y a des actifs desquels c'est beaucoup plus faciles de se départir, par exemple, des bâtiments versus, je ne sais pas moi, un réseau d'aqueduc puis des goûts, c'est plus difficile de s'en départir. Non, pas beaucoup d'acheteurs pour ça. Et moi, je me rappelle dans l'ancien mandat avec l'ancien directeur général, il y avait eu, il m'avait parlé de se départir d'actifs, mais c'était, c'était des terrains grosso modo dont il se départissait. Je ne sais pas comment dire, mais il faut être aussi prudent dans notre acquisition que dans le fait de se départir d'actifs. Se départir de terrain, ça peut nous coûter extrêmement cher à long terme, surtout si c'est des terrains constructibles puis qu'on sait qu'il va y avoir des besoins. Ou encore, je me rappelle, dans le cas du centre optimiste puis le plateau loisir, on avait pensé se départir du centre optimiste, mais il était tellement dans un état difficile, disons néglivé, quasiment, qu'on soupçonnait qu'on n'aurait pas beaucoup d'argent en le vendant. Des fois, il faut peut-être aussi mettre de l'argent dans un actif pour s'en départir. C'est peut-être un peu comme avant de vendre une maison, des fois, ça peut être bon que tu refasses la peinture puis une couple de trucs avant, la valeur de ce que tu vas aller chercher va être plus grande que ce que ça va t'avoir coûté. Pour les bâtiments, en tout cas, tout ça pour dire qu'en général, il faut être aussi prudent dans la manière de se départir des actifs que dans la manière d'acquérir, si on veut qu'on ne se tire pas dans le pied. En fait, pour faire du pouce sur ce que vous mentionnez, il faut que ce soit attaché à une vision. L'autre élément, au niveau de la façon qu'on gère présentement, le programme triennal de l'immobilisation, les services mettent l'impact au niveau du budget d'opération, mais on n'en tient pas nécessairement compte à cette étape-là, mais ça, ça va faire partie aussi des grands principes de s'assurer que les besoins d'investissement puis les besoins d'opération soient inclus dans notre réflexion quand on présente un projet. Dernier principe, innovation et amélioration continue. La Ville de Sherbrooke considère que l'amélioration continue constitue un élément clé de son approche en gestion d'actifs et s'attachera à promouvoir l'innovation dans l'élaboration d'outils, de techniques et de solutions. Elle évoluera les compétences en gestion d'actifs nécessaires pour mettre en œuvre le système de gestion d'actifs et fournira la formation aux employés responsables de la gestion d'actifs. Elle s'assurera aussi de recruter, former et maintenir en poste les employés compétents. La Ville révisera sa politique de gestion d'actifs régulièrement, soit tous les 4 à 5 ans, en même temps que sa stratégie de gestion d'actifs, notamment grâce à la rétroaction provenant de la mise en œuvre de gestion d'actifs en lien avec la planification stratégique. Au niveau d'une politique, on est plus sur le long terme, c'est-à-dire à 4 à 5 ans. Probablement, de renouveler cette politique-là en même temps que les changements de conseils, je pense, parce que chacun arrive avec sa vision, c'est quelque chose d'intéressant. Ou de juste la faire réapprouver. Parce que les grands principes, ils peuvent évoluer, mais il faut juste s'assurer que tout le monde les partage. Les tendances, les opportunités peuvent changer au fil du temps. Si vous êtes d'accord, on prendrait une pause de 10 minutes à ce point-là pour arriver dans le rôle et les responsabilités de chacun. Êtes-vous d'accord? Donc, on a la journée pour 10 minutes. Donnez une chance à Mme Bérard pour prendre le dessus. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Merci. 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 Sous-titrage ST' 50 ... 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 Qu'est-ce qu'on peut appeler à travers notre gestion de la vie? Que vous êtes lestime de la vie? Hein c'est l'âge? Les autres et les autres. Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui, on se situe au niveau de l'orientation. Après l'orientation, c'est la démarche. Il faudra revenir à la prochaine séance avec la démarche de gestion d'actifs. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait que vous me donniez vos orientations sur, finalement… Nous, on vous a dit qu'on était partis avec les bonnes pratiques de la FCM. On vous a proposé une politique. Ça va faire partie de notre démarche. Mais le but de l'orientation, ici, c'est d'avoir la stratégie de gestion d'actifs. Ça fait que c'est ça l'action. Moi, ce que je comprenais, puis Priska, corrige-moi, mais ce que je comprenais, c'est que dans des projets structurants, on doit arriver avec un sommaire décisionnel qui vient dicter quelle est notre orientation par rapport… qui vient préciser quelle est notre orientation par rapport à la gestion d'actifs. Une fois que ça va être accepté, adopté, là, après ça, on va passer à l'étape de la démarche. Pardon? OK. L'orientation? Non? OK. Bon, c'est ça que je voulais clarifier. OK. Parfait. Ça fait qu'on n'a pas besoin de présenter des idées pour l'orientation. OK. Oui, ça, c'est sûr, mais… Est-ce que la question, là, de lui, de ce présent sommaire décisionnel est d'obtenir l'orientation des membres de la commission sur les ententes entre les liens avec la stratégie de gestion d'actifs? Sommaire. L'orientation. OK. L'orientation, ça va dénitier la démarche stratégique. D'accord? 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 D'accord, merci. L'orientation. Oui, je pense que c'est ça. Dans le fond, c'est qu'il faut qu'on vous dise, un peu, c'est quoi la démarche qu'on veut faire? Alors, dans le fond, moi, j'ai parlé tantôt que j'aimerais peut-être, ça, qu'il y ait un sondage pour la population, qu'il y ait une certaine priorisation. Ça, ça peut faire partie de la démarche aussi. Fait que je pense que ça, c'est comme, c'est tout ça qu'on dit, on veut savoir un peu qu'est-ce que vous voulez faire comme des matchs. Non, non, des services, avec le niveau de service, puis tout ça, comme ce qu'ils ont fait à Kelowna que je disais. Dans le fond, c'est qu'ils faisaient choisir… Ce que tu énonces là, pour moi, c'est une action qui s'inscrit dans une démarche pour évaluer les niveaux de service. Mais pour moi, c'est la démarche de consultation, c'est une action qui s'inscrit dans une démarche qui est plus vague, dans laquelle on doit évaluer les niveaux de service. Moi, je pense que c'est une action plus possible. Le déploiement et la révision de tes actifs, c'est là que tu vas la faire. Moi, je me trompe. Mais vous, est-ce que vous avez des questions pour nous, pour comme établir cette démarche-là? J'ai l'impression qu'on a juste jasé, on n'a pas donné le temps d'orientation aujourd'hui. C'est dans la politique. Mais l'action, je vais terminer après ça. Dès qu'on a fait les rôles et responsabilités, je vais vous expliquer un peu c'est quoi les étapes pour établir la stratégie. Puis, c'est là-dessus qu'on va avoir davantage besoin de vos orientations. Puis, je pense qu'une préoccupation que la commission devrait avoir, c'est comment elle va venir s'attacher avec l'initiative de gestion d'actifs que dans les autres commissions. Parce qu'il y a des initiatives qui sont clairement de la gestion d'actifs au niveau de la commission loisirs sport plein air, la bibliothèque. Il y a aussi tout le plateau loisirs qui est là-dedans. Il y a beaucoup d'initiatives, ça fait qu'il va falloir voir. Les transports actifs, c'est de la gestion d'actifs directe. La gestion d'actifs, ça touche à tout. Fait que déjà de réfléchir, que vous donniez votre orientation de ce que vous recommandez pour peut-être le faire accepter CECM par la suite, ça serait intéressant. Tout, fonctionnement, c'est du BO puis immobilisation, c'est du BI. Oui. Je me remercie de... Alors, je me permets de prendre cette pause pour revenir sur la finalité de l'orientation pour le comité des finances et l'administration publique sur la gestion d'actifs. Je poursuivrais Mme Boutin avec le point 4. Rôles et responsabilités. Oui. En fait, pour le premier conseil municipal, j'en avais parlé dans l'entrée de jeu. Ça va être d'approuver la politique de gestion d'actifs, exposer clairement les valeurs communautaires et définir les orientations, approuver le financement des ressources pour mettre en œuvre la politique de gestion d'actifs et d'approuver le financement des actifs au moyen de plan financier. Au niveau de la direction générale, c'est diriger la mise en œuvre du système de gestion d'actifs à l'échelle de la municipalité, établir un comité directeur chargé de la planification des actifs, approuver l'information avant de la présenter au conseil municipal, puis élaborer un processus de priorisation. Si vous vous souvenez, avant les fêtes, on avait fait un petit atelier de processus de priorisation, mais il va falloir le mettre dans la démarche pour poursuivre ça, parce que ça fait partie d'une de nos responsabilités. Au niveau des directions de service, communiquer les intentions. Oui. Merci, M. le Président. Établir un comité directeur chargé de la planification des actifs au niveau de la direction générale. C'est quoi que ça implique, ça? Établir un comité directeur. En fait, tout simplement, comme on a discuté d'entrée de jeu, la gestion d'actifs, c'est multiservices, ça touche à tout le monde. Alors, quand on va venir prioriser les projets qu'on va vous soumettre ou réfléchir aux projets, il va falloir que notre comité de direction, ça veut dire l'ensemble de nos directions de service, soit ensemble pour dire, bien oui, c'est priorisé, on a tenu compte de la politique. On parlait tout à l'heure de l'exemple de gestion des rues. Bien, au niveau stratégique, l'ensemble des directions de service concernées soient là pour valider le travail qui a été fait, puis s'assurer que c'est en lien avec ce qu'on veut vous soumettre comme priorité de gestion d'actifs. C'est une énergie, là. Exactement. Complément aussi, en lien avec les responsabilités du conseil municipal et la direction générale, on doit s'assurer, si on met en place ce processus d'avoir les ressources, est-ce qu'on va s'assurer que ça se fasse avec les ressources actuelles ou ça va exiger des ressources additionnelles, selon vous? Il va falloir aller avec des ressources additionnelles pour la mise en place, justement, de la gestion d'actifs parce que, de partir de la roue, ça demande de l'effort. Puis, par la suite, ces ressources-là pourraient peut-être être affectées à d'autres enjeux plus spécifiques, la gestion d'un actif en soi. Mais, dans toute bonne pratique, quand on veut changer une culture, il faut y mettre de l'énergie, il faut qu'il y ait du monde. Pour l'instant, il y a Louis Martin, conseiller à la direction générale, que son rôle, c'est la gestion d'actifs. Puis, il y a un mois par la bande, mais à deux, c'est sûr qu'on ne réussira pas à transformer l'organisation. Fait que, comme toute bonne initiative, c'est qu'il va falloir mettre de l'effort là-dessus. Puis, évidemment, on va revenir avec les ressources, une demande de ressources dans ce sens-là. OK. C'est bien compris pour tout le monde. Au niveau des directions de service, justement, communiquer les intentions de la politique de gestion d'actifs, mettre en œuvre les exigences et les orientations de la politique et de la stratégie de gestion d'actifs dans leurs services respectifs, allouer les ressources appropriées à sa mise en œuvre et aux exigences connexes, siéger au comité directeur en tant que membre lorsqu'ils sont sollicités, s'assurer que les employés se conforment aux exigences de la politique, agissent conformément à la stratégie de gestion d'actifs qui va être à établir, si la commission a l'objectif d'établir la stratégie. Puis, au niveau des opérations, les gens, le personnel, préparer et mettre en œuvre les plans de gestion d'actifs pour chacune des familles d'actifs. Je voulais juste dire, pour le lien à la communauté, est-ce que ça serait intéressant de le mettre au conseil municipal ou il y a quelqu'un qui s'en occupe déjà dans les directions? Pour le lien à la communauté, le lien à la population, pas l'acceptabilité, mais le contact avec les citoyens ou tout ça, est-ce que c'est bien de mettre un point au conseil municipal qui fait le lien, je veux dire, quand je dis le conseil municipal, c'est les élus, ou est-ce que c'est un point qui est pris en charge déjà par une autre instance? En fait, ça fait partie du principe 3.1, d'adapter le niveau de service avec les citoyens après avoir discuté avec lui de l'abordabilité et des désirs des communautés. Ça fait que c'est inclus dans cette partie-là. Alors, on va faire le lien, puis vous êtes partie prenante, vous aussi. On ne le rajoute pas au rôle et responsabilité d'une des trois équipes-là? Non, c'est le principe d'abord, c'est que tout le monde a cette responsabilité-là à tous les niveaux, la Direction générale, le conseil municipal, puis autant les gens d'opération, de respecter les cinq principes. Puis le principe de faire le lien avec les citoyens, il est clairement le premier principe. D'accord. Si ça vous convient comme réponse. Au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, comme je vous mentionnais, ils ont énormément de ressources disponibles. Puis ce qu'ils nous proposent comme stratégie dans l'un des documents de ces ressources-là, cette bibliothèque de documents-là, c'est comment faire pour élaborer notre stratégie, ce qui est l'objet de l'action de la Commission. Identifier un parrain idéal pour un tel projet sera un administrateur municipal ayant le pouvoir d'attribuer des ressources et du temps à la conception de la stratégie. Nous, on le voyait via la Direction générale. Identifier un chef de projet. Le chef de projet peut être un gestionnaire ou un coordonnateur des actifs. Ici, on est dans le rôle de Louis Martin davantage. Le premier, c'était plus mon rôle, le parrain. Ensuite, faire connaître et appuyer la stratégie de gestion d'actifs une fois qu'elle va être établie. Rassembler les documents et les données importantes nécessaires. Concevoir la stratégie, adopter la stratégie, puis mettre en œuvre la stratégie. Ça fait que ça, c'est la démarche en tant que telle. Pour arriver à élaborer une stratégie de gestion d'actifs, c'est toutes ces étapes-là. Comme vous voyez, on a fait les deux premiers rapidement. Là, ce qui est plus important au niveau du temps qui va être accordé, c'est justement de rassembler les documents et les données nécessaires. Parce que pour être capable d'amorcer le dialogue avec la population, ça prend des chiffres. Il va falloir parler du niveau de service. C'est là qu'il y a encore de l'effort à faire pour certaines familles d'actifs plus que d'autres. Donc, l'inventarié. Oui. L'inventaire en tant que tel, mais aussi l'État. Puis, rejeter dans l'avenir parce qu'on veut gérer les actifs actuels, mais futurs aussi. Il y a une partie vision, il y a une partie actuelle, puis il y a une partie que les actifs naturels, on les prend pour acquis par exemple. Il va falloir se poser la question de comment on veut en faire la gestion d'actifs à travers ces actifs naturels-là. Pour la démarche, la suite du document, c'est vraiment qu'est-ce que devrait contenir chacune des étapes, la portée, etc., etc. C'est très, très bien détaillé. Ça fait qu'on pourrait se guider vraiment sur cette recette-là, si ça vous convient en termes de processus d'élaboration. Puis, essayez aussi d'évaluer un calendrier pour le déploiement de tout ça. Alors, pour la stratégie, c'est un peu cette démarche-là qu'on vous proposait, vraiment prendre celle qui est dans le guide de gestion d'actifs municipales. Excusez-moi, celui de la FCM. En fait, moi, je vous ai présenté le document préliminaire à l'adoption d'une stratégie de gestion d'actifs qui était comme des extraits, des éléments importants qu'on retrouve dans ce document-là. Ce que vous aviez dans vos documents, Mme Laure Latarte-Lavoie, c'était ce document-là. Démarche préliminaire à l'adoption d'une stratégie de gestion d'actifs. C'est là que j'allais mettre les requis qui sont dans le document de la FCM. Puis, je vais repartager mon écran juste pour expliquer justement le but ultime d'une stratégie, c'est d'avoir des données qui permettent d'un coup d'œil de dire comment on arrive à voir c'est quoi le déficit de maintien d'actifs, dans quel état que c'est, puis comment on se projette. Fait qu'on pourra même vous donner des exemples de ce qui existe déjà comme document de stratégie de gestion d'actifs pour que vous le compreniez bien. Mais la stratégie, c'est vraiment la proposition qu'on vous a faite qui était jointe au document qu'on a déposé. Fait que les concepts de gestion d'actifs, puis la gestion d'actifs à Sherbrooke où on s'en était. La stratégie que vous venez de présenter avec les étapes, c'est ça que je cherchais. Ah, c'est une référence de document là. Mais c'est repris dans le document de la démarche. Les enjeux, on parle d'évaluer votre collectivité à l'aide de l'échelle de préparation. C'est quand même un enjeu important d'évaluer certains critères. Parce que là, on veut des orientations sur la stratégie. Puis là, ce qu'on vient de voir de la stratégie, c'était identifier un parrain, un chef de projet, rassembler les documents. Fait que là, par rapport à cette stratégie-là, les étapes que vous venez de nous présenter, est-ce qu'il y a des orientations que vous avez besoin? Pour l'instant, ce qu'on vous disait, c'est que le document qui est joint disait, c'est quoi qu'on avait l'intention de faire comme démarche pour établir la stratégie de gestion d'actifs. Alors, si vous allez dans le document, je peux vous le montrer. Au niveau de la gestion d'actifs à Sherbrooke, l'approche décisionnelle qui est déjà en place, mais les actions pour améliorer la mise en œuvre de la gestion d'actifs. Là, on avait notre période 2020-2022 qui était retardée en cause de la pandémie, effectivement. Il y a certaines choses qui ont été faites, mais pas l'ensemble de l'œuvre. Fait que de mettre en place un comité, un sous-comité de gestion d'actifs, bien ça, il y a un sous-comité en place qui est administratif, qui a été mis en place pour avancer dans certaines sphères de familles d'actifs. On a à la table les technologies de l'information, on a à la table les équipements, puis la division des bâtiments actuellement. Faire une analyse de maturité dans chacun des services, ce qu'on veut faire, c'est quoi l'état actuel justement en lien avec l'échelle de préparation de la Fédération canadienne des municipalités pour aller discerner dans l'ensemble de l'organisation où les services en sont. Puis, d'adopter une approche structurée. C'est là que je vous disais tout à l'heure, il va falloir venir réfléchir à comment on est capable de faire parler l'ensemble des inventaires d'État qui sont dans différents systèmes à la ville pour que vous ayez de la visibilité sur l'État puis la quantité d'actifs. Puis après, on va pouvoir attacher, bien c'est quoi la vision en fonction de cet inventaire. Fait que c'est là qu'on vous proposait comme prochaine étape de poursuivre ce qu'on avait planifié, c'est-à-dire de l'analyse de maturité, puis de l'adoption d'une stratégie structurée pour aller à la rencontre de la population, justement pour établir les niveaux de service. L'action qu'il y avait dans le document, je pense à la page 17, mais je ne me souviens pas lequel, mais c'est sûrement sur le bilan de l'actif de la ville. C'est la mise sur pied d'un comité de gestion d'actifs, élaboration du niveau de service et objectif de gestion d'actifs, planification structurée basée sur la connaissance des actifs. On avait ça quelque part dans le document, je pense que, tu sais, le document, il fait fi de grande transparence, la page 12.3. La ville n'a pas une bonne compréhension de ses processus en gestion d'actifs. Je pense qu'on le détermine clairement. En fait, on est en silo, puis c'est ça, l'objectif, c'est de venir avec une approche de gestion d'actifs au niveau corporatif. De sortir du silo du service, puis un bloquant qu'on a rapidement identifié quand on a commencé à réfléchir, c'est comment on fait en sorte que les données de l'ensemble des services se parlent. Ça fait que c'est pour ça que les technologies de l'information, c'est le premier service qu'on est allé chercher parce qu'on veut faire des pas dans la bonne direction en établissant vraiment comment on fait parler les données de tout le monde au même endroit pour vous donner de la visibilité. Puis on le fait de façon très égoïste parce qu'on en a besoin nous aussi. Ça fait qu'on vous sert, mais on se sert nous autres aussi parce qu'à la direction générale, on n'a pas de visibilité non plus si vous n'en avez pas. Ça fait que c'est dans ce sens-là. Ça fait que c'est un peu ça que, mais on va reprendre là-dedans chacune des étapes qu'il y a dans la FCM parce que la FCM nous guide aussi. Mais c'est ça les prochaines étapes puis la démarche qu'on voulait faire. M. Zhang, M. Reis. Merci. Oui, en fait, je trouve la démarche très bien. J'avais juste une question en termes de faisabilité parce que c'est vrai que c'est une très grosse commande, puis c'est beaucoup de travail à faire. Dans ce cas-là, vu qu'on dit souvent qu'un gros problème, c'est plusieurs petits problèmes mis ensemble, est-ce que ça ne pourrait pas être envisagé, justement, au lieu de faire une grosse analyse de tout le système, et je ne sais pas combien de temps ça prendrait là, une année, deux années, d'y aller par étapes, par les analyses de systèmes qui vont être moins chronovores et tout ça, mais d'essayer d'y aller comme par étapes au lieu de dire qu'on étudie l'ensemble du système puis on est parti pour 4-5 ans d'études. Est-ce qu'il n'y aurait pas des stratégies comme ça qui pourraient être envisagées ? On essaye quand même, même si on a juste la vision de, je dis comme un exemple au hasard, la vision des aqueducs ou la vision seulement des trottoirs ou la vision seulement des bâtiments qui servent au personnel de la ville ou de garages municipaux, par exemple. Au moins, on a comme une vision claire de cela, puis petit à petit, on continue à enchérir cette vision-là au lieu de dire « on vous revient une fois qu'on a toute la cartographie de tout l'inventaire municipal de tous les actifs ». Donc, c'est pour voir comment faire pour que petit à petit, même si la première année, on a juste 5 comptes rendus, mais qui sont clairs et que l'année suivante, ça passe à 10 ou 15, que ça se bâtisse au fur et à mesure. Donc, votre question, c'est à quand la démarche va être présentée ? Oui. Donc, c'est l'orientation qu'on doit prendre aujourd'hui. Oui, mais pour répondre plus spécifiquement à votre préoccupation, c'est exactement comme ça qu'on veut bâtir la gestion d'actifs, parce que la gestion d'actifs, il s'en fait dans chacun des services. C'est comment on va venir apporter de la visibilité de tout ça pour prendre les décisions stratégiques en lien avec la gestion d'actifs. Parce que les inventaires sont là, on les connaît, on connaît l'état de la plupart de nos infrastructures. Ça fait que cette partie-là, c'est plus de comment on met ça ensemble. Puis, un des livrables qui vient avec la subvention de la FCM, c'est justement d'avoir au moins notre architecture de comment on va faire parler l'ensemble des systèmes ensemble. Ça fait que ça, il faut avoir livré ça pour novembre cette année. Non, la conclusion qu'on doit ou la décision qu'on doit prendre, premièrement, c'est est-ce qu'il y a des éléments qui, selon vous, ont peut-être été oubliés ou qu'on devrait mettre beaucoup plus en valeur de façon macro, pas vraiment. Moi, par exemple, je vais vous dire, bien, je pense, dans l'évaluation de nos actifs, je viens de parler tout à l'heure, les partenariats. C'est, je ne sais pas, c'est bâti des équipements régionales en lien avec nos partenariats. Moi, je pense que ça doit faire partie de la gestion, la réflexion sur la gestion de nos actifs. Prenez, par exemple, dans le secteur Fleury-Monde, ces gestes sont en train de rebâtir une piscine qui va servir à l'ensemble de la collectivité. Le beau là-dedans, c'est que ce n'est pas nous autres qui assumons 100 % de la facture. Donc, dans nos actifs, je pense qu'on doit avoir ce genre de réflexion qui doit être mise. Pas une priorité, mais avec une préoccupation quand même considérable. C'est très vrai ce que vous mentionnez, parce que ça va faire partie de dire, est-ce que lorsqu'on parle de niveau de service avec la population ou le panier de service, est-ce qu'on inclut les services qui viennent avec la proximité? On a beaucoup d'ententes avec des parcs-écoles. On finance des projets de parcs-écoles pour justement que la population ait accès. Alors, quand on fait l'inventaire des infrastructures à disposition de la population, est-ce qu'on inclut ou pas les parcs-écoles? Parce que si on inclut les parcs-écoles, ça fait en sorte qu'il y a peut-être un parc qu'on ne construira pas plus tard. Ça fait que c'est très, très pertinent ce que vous mentionnez, parce que ça fait partie aussi de comment on va cheminer avec nos actifs. Oui, M. Ging. Je peux donner un autre exemple, Mont-Bellevue. Le 25% du Mont-Bellevue appartient à la ville, 75 à l'Université de Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke est un partenaire. Le stade de l'Université de Sherbrooke. Donc, on a plein d'exemples comme ça et moi, je pense qu'il faudra les inclure parce qu'on est responsable de la durée de vie de ces infrastructures-là à un niveau. Comment on s'arrange avec le partenaire. Ça, je pense que c'est très important de le rajouter. Merci. Merci beaucoup, M. Ging. Mme Le Tarte-Lavoie, après ça, Mme Lapierre. Oui, bien, donc là, je comprends que notre prochaine étape, c'est le travail avec les TI pour que tout cet inventaire-là se parle et que ça ne soit plus en silo. Puis là, vous avez dit que si la date de livraison était pour novembre, donc, est-ce que ça veut dire que d'ici novembre, on n'en entendra plus parler ou, dans le fond, c'est quoi notre prochaine étape pour nous, la commission? Est-ce que c'est d'attendre ce rapport-là? Tu sais, c'est quoi notre prochaine étape? En fait, c'est qu'on va revenir avec un sommet décisionnaire pour faire approuver la démarche qu'on vous propose. Donc là, vous allez avoir plus de détails sur qu'est-ce qu'on propose à travers le temps. On va demander aussi un genre d'échéancier de façon macro, là. Si on n'est pas à la semaine près, mais peut-être plus au point de vue trimestriel, ce jour-là. Oui, Mme Lapierre. En fait, tu sais, aujourd'hui, on devait parler de l'orientation. Dans le fond, Mme Boutin, peut-être juste m'a confirmé que l'orientation, les discussions d'orientation se traduisent, dans le fond, dans la politique. Donc, c'est pourquoi on a regardé la politique plus en détail. J'essaie juste qu'on se ramène un petit peu, puis dire, bien, est-ce que, à la lumière de ce que Mme Boutin vous a présenté dans la politique, est-ce que c'est l'orientation que vous voulez donner au dossier de gestion d'actifs? Puis, est-ce que ce qu'on a énoncé, ce qu'on a présenté, reflète l'ensemble des préoccupations que vous voulez qu'ils soient adressés dans le dossier de gestion d'actifs? Et ça, je pense que c'est à cette question-là qu'on doit avoir une réponse claire aujourd'hui pour s'assurer qu'après ça, dans la prochaine phase de la démarche, bien, qu'on propose quelque chose qui est en lien avec ça. Donc, je voulais juste... C'est toujours la préoccupation à haut niveau. Exact. Exact. Puis, par exemple, je fais aussi du pouce là-dessus, tu sais, votre préoccupation à l'égard de considérer l'ensemble des actifs sur le territoire de la ville, bien, est-ce qu'il est reflété adéquatement dans la politique? Tu sais, ça, c'est peut-être une question qu'on pourrait avoir. Moi, je pense que... Si vous êtes d'accord, moi, je pense que cette préoccupation-là doit être bonifiée dans l'énoncé parce qu'on n'en tient pas compte. Bien, vous avez raison. Je pense qu'il devrait être clairement indiqué dans le niveau de service de tenir compte de nos partenariats pour établir ce qu'on offre à la population. M. Jeanne. C'est mentionné dans la politique que vous nous avez présentée, là, à la portée, le dernier paragraphe. Quand d'autres actifs n'appartenant pas à la ville sont utilisés pour la prestation des services, la ville collaborera avec les propriétaires de ces actifs et elle fera la promotion des principes décrits dans la présente politique. Je pense que ce qu'on vient de mentionner par rapport à des partenariats, ce que M. Donneau aussi a mentionné, peut-être qu'il devrait y avoir quelque chose de plus clair dans tout ça. Moi, ce que je comprends, c'est que là, on nous a présenté une politique administrative sur la gestion des actifs. Moi, si on pourrait rajouter ça en quelque part de façon plus claire, ça serait un bon départ. On peut toujours revenir sur la politique. Ça donne une orientation de base et on peut débuter les travaux, n'est-ce pas? Alors moi, c'est un peu comme ça, je le voyais. Si on va plus loin aussi dans la réflexion, est-ce qu'on prend l'offre de services de nos partenaires institutionnels seulement ou on ajoute l'offre de services de nos partenaires privés? Je pense qu'on doit le faire privé parce qu'on a quand même deux, sur le territoire de Sherbrooke, des partenaires privés qui ont quand même des packs d'équipements quand même importants quand on parle du groupe Thibault et AXA, entre autres. L'école, le séminaire s'alisé. Non, mon point est davantage, il y a des offres de services sur lesquelles on n'est pas partenaire. Est-ce qu'on en tient compte dans la satisfaction du besoin citoyen par son présent? Je pense avec nos partenaires parce que sinon, on va faire l'ensemble du parc d'équipements du secteur privé. Je pense que c'est partenaire public, c'est peut-être plus ceux autres qu'on doit cibler puis ceux qu'on a développé des partenariats. On a dit, le collège Mont-Saint-Anne, c'est un par exemple, dans le secteur de M. Jeanne. Il y en a quelques-uns que c'est vraiment des équipements ou qu'on a des contrats, des ententes avec eux autres. Je pense qu'on va rester à ça parce que sinon… Parce qu'on avait eu la réflexion pour les piscines, il y a de plus en plus d'endroits où ça serait peut-être possible d'établir des partenariats avec des privés dans lesquels il y a des immeubles avec des piscines moins utilisées. C'est le genre d'affaires qu'on pourrait réfléchir à moyen terme. Moi, je pense que ce sera dans une étape subséquente à la révision de… Dans 4 ou 5 ans, je vais vous laisser ça au futur membre du conseil municipal. Je pense qu'il faut commencer à quelque part pour déterminer où qu'on va aller. Donc, avec ces grandes orientations, Mme Letartre-Lavoie et M. Raïs, est-ce que vous êtes d'accord avec d'initier la démarche pour voir venir? Ça semble énonyme. Oui, excusez-moi. Oui, je suis tout à fait d'accord d'entamer la démarche. Les principes de la politique aussi, je suis à l'aise avec ça. Je voudrais peut-être juste revenir par rapport aux familles d'actifs dans la partie de la portée. On a parlé tout à l'heure de… Parce que moi, j'étais quand même d'accord avec la préoccupation que la mairesse apportait sur… Tu sais, que ça ne fasse pas qu'il y en a qui soient priorisés dans la gestion d'actifs, puis il y en a qui soient délaissés parce que la pression est plus sur une famille d'actifs plus qu'un autre. Fait que je ne sais pas comment traduire ça dans la politique pour s'assurer que ça soit vraiment… Chaque famille a ça comme traité équitablement, puis que ce ne soit pas selon une pression populaire ou selon… Tu sais, je ne sais pas si vous comprenez. Puis je ne sais pas s'il y a une façon que ça se traduise dans la politique. Mais tu sais, il y a beaucoup de familles, puis c'est ça. J'ai peur qu'à un moment donné, il y ait comme un focus sur une famille, puis qu'il y en ait qui soient délaissés. La décision est toujours de revenir au conseil municipal. Donc, ça va être à nous, justement, de s'assurer l'équité. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a certains secteurs, entre autres les sports, qui ont été très, très bien développés sur le territoire de Sherbrooke. Il y en a d'autres qui ont été délaissés. Moi, je pense qu'il faut prendre ça en compte. Puis aussi, les opportunités qu'il peut y avoir, qui sont attachées à des grands événements, qui peuvent autant être culturels ou événementiels. Je pense que ça doit faire partie de la réflexion, d'aller chercher une équité pour l'ensemble des usagers de toutes catégories confondues. C'est ça votre préoccupation? Je pense qu'il n'y a personne qui a d'agenda ici qui va aller en contre de ça. Puis, si je peux renseigner, l'idée d'aller voir la population, puis de voir c'est quoi qui s'attendent, à quoi qui s'attendent comme service, ça peut nous orienter, nous aussi, dans nos prises de décisions. C'est sûr qu'il y a des services qui vont avoir un meilleur lobbying ou un meilleur… On le vit tout le temps, ça. C'est à nous de faire la part des choses. Maintenant, étant donné qu'ils sont tous mentionnés ou presque, peut-être qu'on en oublie, mais moi, étant donné qu'ils sont tous mentionnés là, l'idée et le défi, ça va être de créer la synergie entre tout ce beau monde-là. Puis, regarde, si on fait un jeu d'eau là, on ne peut pas faire l'autre affaire ailleurs. Si on fait… C'est ça, mon Dieu, c'est notre vie, hein? Notre vie de conseiller municipal. Madame Boutin. Pour reprendre vos deux points, en fait, c'est un peu ça. Le but ultime, c'est de mettre en place la culture de gestion d'actifs. Parce que, vous allez voir, on parle d'actifs à chaque conseil municipal. Fait que c'est plus d'avoir la préoccupation, mettons, c'est un dossier de subvention. Bien, comment ça vient jouer dans notre gestion d'actifs? C'est d'avoir ces préoccupations, tout le monde ensemble, parce que des opportunités, d'ajouter des affaires, il y en a toujours, mais de ne pas parler d'argent seulement qu'au budget et du niveau de service. Tu sais, d'avoir cette préoccupation-là, tout le monde ensemble, puis on prévoit des impacts de nos choix monétaires, mais on les cumule juste au mois de novembre quand on discute d'argent. Fait que c'est là que, tout le monde ensemble, il faut juste avoir cette même préoccupation-là avec les cinq principes qu'on vous a présentés ce matin. Mais, il y a déjà des actions priorisées dans différentes commissions qui concernent la gestion d'actifs. Fait que c'est aussi, en fonction de ces dossiers-là qui vont cheminer politiquement, il va falloir vous regarder comment vous allez attacher tout ça. Le plan de bibliothèque, il y en a un qui a été présenté cette semaine, mais il y en a d'autres. Il y a eu aussi une préoccupation au sein de cette commission-là pour la diminution du pied carré administratif. Il va falloir voir comment ça s'inscrit dans la famille d'actifs-bâtiments. Fait que c'est une préoccupation qu'on doit tous avoir à partir de maintenant sur l'ensemble des dossiers. Puis la fin de cheminée, puis s'en parler. Madame Lapierre. Moi, je dirais qu'il y a peut-être deux éléments que je retiens vraiment importants, c'est le niveau de service. Mais c'est aussi d'avoir une réflexion sur le cycle de vie d'un actif au moment où on prend une décision. Puis, si dans le fond, on se met à modifier la façon dont on prend les décisions, puis on les réfléchit en ce terme-là dès aujourd'hui. Parce que parfois, on attend qu'il y ait, oui, on a plein d'outils à améliorer, on s'entend, on peut s'améliorer sur un paquet d'éléments. Mais dans la prise de décision, dans le fond, la gestion d'actifs, c'est quoi? Comme Guylaine le disait, c'est une culture. Puis la culture, elle vise à instaurer quoi? Ça vise à s'assurer que, est-ce qu'on a un actif qui permet d'offrir un service adéquat ou pas? Puis l'autre chose, c'est de dire, OK, je ne considère pas juste l'investissement, mais comment il va me coûter à travers le temps? Comment, tu sais, comment, ça va être quoi l'impact sur le budget de fonctionnement et tout ça? Puis moi, je me dis, si on intègre ces deux éléments-là dans notre prise de décision, on va avoir franchi un grand pas. Puis ça va aussi entraîner, tu sais, par vos questions. Si vous questionnez à cet égard-là les différents services, bien, ça va aussi amener les services à se préparer différemment. Donc, tu sais, on a tous, nous aussi, là, il faut les aider à modifier leur façon de faire, mais ça aussi va entraîner une modification, selon moi. M. le Président. Oui, M. Jean. En lien avec ce que vous venez de dire, Mme Lapierre, la responsabilité 4 financière et prise de décision en matière de gestion d'actifs. On pourrait aller rajouter ce que vous venez de mentionner, là. D'acquérir de nouveaux actifs sont prises avec la diligence raisonnable requise et que les besoins d'actifs sont évolués en accordant une attention particulière à la demande actuelle et future. Et là, c'est quant à la prestation de services à la collectivité, mais il manque ce que vous venez de dire, d'après moi. Sur le moyen et long terme. On pourrait peut-être aller préciser ça, parce que moi, je trouve ça bien important, tout en tenant compte de ce que ça implique au niveau des ressources humaines, la durée de vie d'un actif. Je crois qu'on peut peut-être leur travail aussi, parce qu'on parlait beaucoup d'acquérir des nouveaux actifs, mais ça va au-delà de la tradition. Alors là, on se fait… Honnêtement, je l'ai relu, donc je me critique moi-même parce que je l'ai relu, mais aujourd'hui, en le relisant après un certain temps, je pense qu'on pourrait peut-être le… Vous êtes d'accord qu'on pourrait peut-être envoyer une modification à Mme Boutin, ceux qui ont des modifications? Parce que par exemple, pour vous deux, la portée, moi, j'avais marqué tous les actifs existants et nouveaux, mais moi, je pense que c'est les futurs, il faut les considérer les futurs. Si jamais vous avez des notes, il ne faut pas les transmettre. Est-ce que de mon côté, ce que je viens de dire, il faut que je le renvoie ou c'est correct? C'est bon, merci. Moi aussi, j'ai eu le même réflexe que vous parce qu'on a travaillé le dossier-là en 2020. La pandémie nous a dérangé un petit peu, mais quand je vois une phrase d'analyse de rentabilité au niveau des infrastructures municipales, c'est difficile de faire une analyse de rentabilité parce que c'est bien rare qu'on fait de l'argent avec ça. Fait qu'il faudrait peut-être spécifier le genre de critères qu'on va mettre en place. Ok, bien moi, je pense que ça fait le tour des discussions. C'était, bien premièrement, merci de votre collaboration à tous. C'est quand même, comme vous pouvez le voir, très complexe. Puis de se ramener vraiment avec un plan de match, un canneval de travail, c'est un exploit, on pourrait dire. On pourrait y aller avec les mots de la fin des gens. Madame Latarte, avez-vous un commentaire, quoi que ce soit, en lien avec les dossiers qui étaient à l'agenda ce soir, ce soir, cet après-midi? Monsieur Kiponge? Avez-vous un commentaire en lien avec la réunion d'aujourd'hui? Non, ça me voit. Et M. Jeanne, est-ce que ça répond à certaines préoccupations vis-à-vis? Oui, bien merci M. le Président. C'est une belle commission des finances aujourd'hui. On a eu des beaux documents sur lesquels s'appuyer, notamment ceux de la Fédération canadienne des municipalités, qui, à la fois, est un organisme pancanadien qui est assez puissant quand même et qui nous amène avec des outils qui nous aident dans nos réflexions. Et puis, pour ce qui est des dépassements de coûts et tout, on sait qu'on en a parlé, il y a deux conseils municipaux, bien, on va pouvoir commencer à parler de ça lors de la prochaine commission des finances, sous le chapeau de la gestion de risque. Donc, je remercie les membres de la commission des finances et la direction qu'on puisse entamer les démarches et les discussions à ce sujet. Merci beaucoup. Et une chose qui n'a pas été dit publiquement jusqu'à date, on est allé chercher des programmes de subvention par rapport à la gestion d'actifs, tout près de 100 000 $, je pense qu'on est allé chercher, puis il y a un potentiel encore dans les autres prochaines étapes. Oui, il y a des programmes qui s'ouvrent, qu'on est à l'affût. Donc, merci à tous de votre grande ouverture de collaboration. On se revoit le 23 mars, même heure. Merci encore à une prochaine commission et Mme Bérard, bonnes vacances. Sous-titrage ST' 501